Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce que très peu de gens connaissent au sujet de l'outil de filtre avancé. Si vous désirez avoir cette astuce de manière écrite, je vous invite à vous rendre dans la description et cliquer sur le lien menant à mon site, afin d'avoir accès à la version écrite de ce tutoriel. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons ici une base de données contenant différents entêtes. Nous avons la référence du magasin, la référence du vendeur, la date de la vente, l'article vendu, la référence de l'article, la référence du client qui a acheté le produit, la quantité achetée et le prix unitaire par article. J'ai ici une trentaine d'enregistrements, mais je pourrais en avoir encore plus. Cela compliquerait l'analyse de cette base de données. J'aimerais donc filtrer cette base de données en spécifiant différents critères, et j'aimerais copier ce nouveau tableau sur une autre feuille de mon classeur. J'aimerais voir les ventes d'ordinateurs pour tableaux fixes effectués à partir du mois de novembre 2023, ayant un prix unitaire supérieur à 400 euros. Ce que je vais donc commencer par faire est d'indiquer mes critères. Je vais donc à côté de mon tableau, et je copie-colle les trois entêtes qui concernent mes critères. Nous avons donc la date, l'article et le prix unitaire. J'indique ensuite les critères. Pour date, je pourrais noter une date supérieure ou égale au 1er novembre 2023. Pour article, je peux indiquer que j'aimerais le mot ordinateur dans les articles sélectionnés. Pour ce faire, je peux mettre un astérisque, puis le mot ordinateur, et finir avec un second astérisque. Cela signifie qu'il va prendre tous les articles contenant ce mot dans leur définition. Pour le prix unitaire, je peux mettre strictement supérieur à 400. Afin de créer le nouveau tableau filtré, j'ai besoin de partir de l'endroit où je désire le mettre. Rendez-vous donc sur l'autre feuille, ensuite dans Données, et ensuite Options avancées à côté de l'outil de filtre. Il est important de ne pas oublier de cocher Copier à un autre emplacement. Dans la plage, sélectionnez votre tableau de base en comprenant également les entêtes. Dans Zone de critères, sélectionnez les critères que vous avez notés à côté de votre tableau de base. Enfin, indiquez la référence de la cellule à laquelle vous désirez insérer votre nouveau tableau. On peut voir ici que mon nouveau tableau s'est créé. Cependant, vous pouvez voir ici que toutes les colonnes sont copiées. Il est possible que certaines colonnes ne vous intéressent pas, et que vous aimeriez uniquement voir les colonnes de date, article et prix unitaires. Pour faire cela, il vous suffit au préalable de copier-coller les entêtes des colonnes qui vous intéressent. Une fois cela fait, recommencez la démarche et sélectionnez les différentes entêtes dans la plage de destination. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un nouveau tableau respectant les critères choisis et contenant uniquement les colonnes qui vous intéressent. J'espère que vous avez apprécié le partage de cette astuce sur l'outil de filtre avancé. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, ainsi que de me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. Je vous invite également à liker cette vidéo ainsi que vous abonner afin de ne rien rater. A bientôt !